Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, on va parler des nouveaux talents de la saison 1 puisque vous l'avez vu sûrement, parce que là ça concerne les héros de la saison 1 ils ont maintenant une petite coupe à côté, coupe famille qui fait qu'ils sont un peu plus forts donc voilà, ils ont un bonus famille saison 1 donc ils sont un peu plus forts ça c'est franchement, pour 2, ils ont plus 1% d'attaque, de défense, de soins pour 3, plus 3%, pour 4, plus 5%, etc. Donc ce bonus là est assez minime on va dire au niveau des 5 étoiles puisque c'est assez rare qu'on joue des 5 étoiles de saison 1 ensemble par contre, au niveau des tournois 3 étoiles et des tournois 4 étoiles là c'est très important puisque c'est pas rare qu'on joue des mélan d'or avec des cahiers de mont et puis on joue un 3-2, donc il y a peut-être un regard costume de l'autre côté donc c'est pas rare qu'on en aligne 3 ou 4 et sur des tournois 3 et 4 étoiles ce petit bonus d'attaque et de défense et de soins ça peut faire la différence d'autant plus que maintenant on a en plus des costumes qui arrivent pour les héros 4 étoiles des doubles costumes bientôt qui arrivent encore pour l'Ixiu, pour Khaïdmon et autres et donc ces héros sont déjà très forts les héros saison 1 en 4 étoiles ça reste des incontournables avec le costume et donc là avec le deuxième costume ils deviennent extrêmement forts et avec des stats encore plus boostées déjà ils sont bien au-dessus de tous les 4 étoiles mais là avec le fait de les mettre ensemble plus les stats ça va devenir, ils vont être bien au-dessus dans les tournois 4 et 3 étoiles surtout 4 étoiles je pense bon et outre ça ils ont surtout des nouveaux talents donc on va regarder tous ces nouveaux talents et en parler juste avant ça il y a quand même un petit inconvénient à ce bonus famille le fait qu'ils soient une famille saison 1 et qu'ils aient toutes ces nouvelles choses c'est que les bardes ne vont plus marcher quand on aligne plusieurs héros de la saison 1 et donc vous l'avez tous compris mais les combos avec Zabog quand on joue dans les tournois 4 étoiles pour faire déclencher des boltusques en oeuf tuile des choses comme ça il faudra faire attention ça ne marchera que si on est capable d'aligner un seul héros de la saison 1 donc je pense que Zabog va rester très utile mais qui va être quasiment tout le temps associé avec Boltusque à mon avis j'ai envie de le jouer juste avec Boltusque ou alors un Zabog avec un autre rouge hors saison 1 je ne vois pas trop Zabog joue Nade ce n'est pas un duo assez fort il faudra un troisième et jouer un manant d'oreille je ne sais pas trop mais en tout cas ça perd de son intérêt malheureusement nous on va surtout se focaliser sur les talents que je veux découvrir en même temps que vous donc j'ai mis cette petite image là qui est en anglais mais juste pour que je puisse les faire dans l'ordre donc merci Isark qui nous a mis cette petite image très sympa et donc on va aller les regarder par classe on va essayer de les faire un par un donc on va commencer avec les barbares puisque c'est un haut de mon image donc le principe c'est le suivant c'est qu'avant quand vous aviez un héros emblémé à chaque fois que vous passez par l'icône barbare enfin voilà chaque classe est différente mais à chaque fois vous aviez un talent du coup qui était un pourcentage de chance d'avoir une petite capacité spéciale en plus et donc on a des talents qui sont plus forts que d'autres et donc les héros saison 1 ils auront un super talent c'est à dire qu'au lieu d'avoir ça ils vont avoir autre chose donc on va aller faire un par un et voir si c'est impactant ou pas donc pour les barbares est-ce que moi j'ai un héros qui est concerné de la saison 1 ? ouais j'ai Gormek qui n'est pas... est-ce que ça marche quand même ? ça le met quand même ? non Gormek qui n'est pas fini là-dessus alors est-ce que j'en ai un autre ? comment je peux les voir ? parce que le problème c'est qu'avec les costumes j'en ai sûrement un autre qui c'est qui est barbare ? les Carils à mon avis les Carils j'en ai un peu donc dans les esquives ouais je suis même sûr voilà on fait peur voilà ok donc pour les barbares habituellement barbare c'était déjà une classe pas terrible terrible on va voir ce que ça faisait c'était 30% de chance d'appliquer un saignement avec n'importe quelle attaque normale et le saignement affiche 60% des dégâts effectués par l'attaque normale sur 5 tours si la cible a déjà le saignement les dégâts restants sont ajoutés au nouvel effet négatif en tant que dégâts supplémentaires donc aujourd'hui la classe barbare c'est une classe qui n'est pas terrible il n'y a que en titan mythique on avait vu que c'était impactant et ça fait très très peu de dégâts ça met un petit saignement etc donc la super classe donc vous voyez mon Carils là saison 1 lui du coup là j'ai des voilà j'ai ce talent là qui est mis là et donc j'imagine qu'il a ce super machin ah non ah bah du coup ça va être l'occasion donc la super classe ne marche que si votre héros est emblémé 20 ça y est je viens de me rappeler donc bon déjà première chose je la fais au vous me direz en commentaire j'oublierai peut-être des trucs donc déjà pour avoir la super classe pardon il faut emblémé votre héros jusqu'à 20 donc ça va être quelque chose de très important parce que moi du coup mes Gormek et compagnie là je vais peut-être faire l'effort d'aller jusqu'à 20 ah ouais on le voit pour débloquer le dernier ok il est marqué là quoi donc on va le faire avec mon ça coûte moins cher ici là ok donc là aujourd'hui mon Caril par exemple dans sa grille des talents je suis à 18 et donc le talent barbare est le barbare normal et si je vais jusqu'au bout on va y aller lui le bonus mana on s'en fout complètement sauf s'il y a un bar d'un jour mais aujourd'hui on s'en fout et on va aller jusqu'au bout donc si je fais ça je débloque le super talent et donc je pense que ok ouais ça et donc ça apparaît donc au lieu d'avoir 30% de chance d'appliquer le saignement il a maintenant 50% de chance de le faire ok l'effet inflige 60% des dégâts effectués par l'attaque normale sur 5 tours si la cible a déjà cet effet négatif c'est ajouté donc ça ça existait déjà je crois ouais 60% sur 5 tours ça s'ajoute donc la seule chose c'est que déjà il a plus de chances de l'appliquer 50% au lieu de 30 et par contre il y a ça à la fin s'il déclenche donc il a une chance sur 2 quand même à chaque fois qu'il attaque je ne sais pas si le fait du coup le fait d'envoyer des tuiles est considéré comme une attaque vous me direz en commentaire c'est à dire que dès que j'envoie des tuiles bleues il pourrait mettre un saignement je ne suis pas sûr à mon avis c'est dès qu'il envoie sa CS et donc si cet effet est déclenché ce héros obtient plus 30% d'attaque pendant 3 tours du coup donc ça c'est pas rien du tout plus 30% d'attaque je prends l'exemple encore du titan mythique alors il n'y a pas de héros saison 1 dessus malheureusement mais c'est quelque chose qui peut changer la donne parce que du coup on a un héros qui va être capable d'avoir plus 30% d'attaque et du 30% ça peut jouer sur une CS puisque là Karyl va faire beaucoup plus mal et ça peut aussi jouer sur les dégâts de tuiles puisque plus 30% là dessus donc je pense vraiment que sur les héros 3 et 4 étoiles c'est un des petits riens mais auquel il faudra faire attention et donc en faisant la vidéo je suis en train de me rendre compte que tous mes héros je vais m'assurer qu'ils soient bien à 20 puisque ça change tout et donc son costume c'est pareil maintenant qu'il est à 20 il a le super bonus pour l'autre on les regardera une par une assez voyou donc bon mon avis sur la classe barbare ça reste pourri dans le sens où 30% ou 50% de chance de mettre le saignement de toute manière il était dégueulasse donc ça sert à rien en mythique je ne vois pas trop quel héros saison 1 barbare on joue il y en a peut-être mais Gormek peut-être mais bon ouais bof quoi par contre le plus 30% d'attaque sur des raids de tournoi 3 ou 4 étoiles moi je suis preneur et du coup je le retiens c'est quelque chose qui peut changer la donne alors ensuite on va aller regarder les héros ecclésiastiques alors est-ce que j'ai un saison 1 là-dedans ouais parfait j'ai Sabina Kosti alors habituellement les ecclésiastiques ils résistent à tous les effets qui baissent la mana type Alphric ce genre de choses donc ils ont 35% de chance de résister à tout effet appliqué de mana négatif ou tout effet qui empêche d'utiliser les compétences spéciales donc là déjà c'est un talent qui est un peu plus utile qui sauve parfois des raids qui peut être très pénible je crois que Mère Noël doit être ecclésiastique parce que j'ai souvenir de Mère Noël qui résiste comme ça en ruée à des handsell des choses comme ça je crois donc 35% de résister le super talent pour les saisons 1 maintenant c'est 60% de chance de résister à tout effet appliqué de mana négatif donc très très sympa c'est vraiment bien ok et si cet effet est déclenché les effets négatifs sont renvoyés au lanceur non mais est-ce que du coup il n'y a pas des est-ce que c'est pas un contre Alphric je suis en train de me demander si contre Alphric je ne vais pas aligner 5 héros saison 1 ecclésiastique et ça veut dire que chaque héros quand touché par Alphric il a plus qu'une chance sur deux non seulement de résister mais de lui rebalancer son effet négatif c'est-à-dire son attaque irréfléchie dans la gueule je crois que oui mais prochaine GDA ruée j'essaie mais non mais je vais faire un attendez je vais voir si dans mon équipe quelqu'un peut pas mettre une Alphric tank et on va faire un test à la fin de la vidéo quelqu'un peut me mettre Alphric tank en def on va faire un test tout à l'heure bon en tout cas du coup déjà 60% de résister c'est cool mais le rebalancer à l'adversaire ça c'est super cool et je pense qu'à Alphric mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses je ne sais pas si la baisse de génération de mana s'ajout les trucs par exemple de la LSD costume mode faudrait vérifier ouais à voir après par contre des héros saison 1 qui sont ecclésiastiques j'aurais dû prendre la liste pour aller voir la toolbox et je dois en avoir d'autres le problème c'est que les costumes ne s'affichent pas il aurait fallu que je prépare un peu mieux la vidéo et que j'ai la liste sous les yeux pour faire des analyses mais on va aller regarder tout à l'heure en tout cas je vais déjà les faire une par une pour commenter et après on fera des petits tests mais du coup je suis vachement enthousiaste sur ce talent là très très sympa et j'ai très envie d'essayer contre une Alphric on verra tout à l'heure donc 60% c'est vachement bien maintenant est-ce que j'ai une image je crois que Izar qui l'a fait une image avec tous les héros on va voir si je la trouve est-ce qu'ils sont classés par il y a tous les héros de la saison 1 mais ils ne sont pas classés par classe ecclésiastique et autre on ira regarder après la toolbox je n'ai pas envie de naviguer entre les deux donc là très sympa et on verra si on peut essayer de renvoyer du Alphric et auquel cas on ira voir sur la toolbox s'il y a un enchaînement de héros saison 1 qui pourrait être aligné en ruée pour contrer Alphric alors ensuite les druides alors les druides je vais avoir Melandor et Kaedmon bien entendu donc habituellement le talent des druides c'était 15% de chance d'invoquer un sbire épineux après avoir subi des dégâts l'effet est appliqué à la fin du tour sinon ça pourrait empêcher de mourir le super talent donc là je l'ai au lieu de 15% c'est 45% alors il faudrait que le sbire soit plus fort d'invoquer un sbire épineux surpuissant qu'est-ce que ça veut dire surpuissant est-ce que je l'ai là-haut 25% de HP pour le sbire oh mais c'est fort un power sbire 25% déjà une chance sur deux c'est vachement mieux oh là là et le Kaedmon avec le costume alors je sais pas quelle classe est le troisième costume mais déjà rien que les stats du Kaedmon normal avec en plus des sbires de fou là donc 25% de le sbire est-ce que là on sait combien de PV fait le sbire de base non mais 25% de vie le sbire ça me paraît énorme c'est style Hulda quoi je regarde mais Hulda c'est sbire c'est quoi c'est 30% c'est 30% et 25% c'est un très gros sbire je pense je peux d'habitude les sbires druides bon c'est pas terrible terrible on peut le voir là on va bien savoir combien sont les sbires là non il nous dit juste que c'est un sbire épineux on doit bien pouvoir le voir quelque part quand même parce que c'est que cette connerie peut-être là ok ah non c'est là 15% non vous me direz en commentaire mais le il me paraît vraiment très bien ces super talents là sur les 3 et 4 étoiles ça va être incroyable du coup bon là frère Tock costume non mais Melandor aussi du coup je crois dans sa version normale et druide mais bon surtout Kaedmon on sait très très bien sur Kaedmon là on viendrait presque en regretter qu'il soit pas emblémé full vie quoi incroyable franchement 45% de chance un sbire qui aurait 25% de HP bon il n'y en a qu'un mais je trouve ça très très bien ça me semble vraiment pas mal puisque cette classe habituellement n'est pas terrible terrible mais si ça nous fait un gros pâté et qu'on survit moi je dis oui c'est un grand oui surtout que c'est des héros incontournables qu'on utilise tout le temps en tournoi quoi les premiers breaks en vert c'est limite c'est Melandor et c'est Kaedmon et ils deviennent encore plus forts quoi et en plus avec des costumes 3 là ça ok bon très sympa pour le druide ensuite les combattants alors Williams nous avait dit que c'était encore plus abusé bon bah combattants on pense à Boltusk il y a Kaedmon costume aussi alors combattant on va aller voir ce que ça fait je crois que c'est le seul que j'avais regardé donc d'habitude c'est 30% de chance de ressusciter avec un PV donc on connait tous ça c'est très pénible résurrection impliquée à la fin du tour le super talent si vous embelez mes 20 35% de chance de ressusciter avec un PV donc 5% de plus c'est pas énorme mais bon 50% ça aurait été trop quoi déjà 30% déjà des fois c'est pénible donc 35 ok c'est raisonnable par contre et 50% de mana supplémentaire alors ça par contre c'est énorme parce que souvent Boltusk il ressuscite des fois il ressuscite il soigne c'est à dire que là il va ressusciter et soigner quasiment à chaque fois c'est très très fort c'est très sympa c'est vraiment bien ça les rend vraiment très forts pour Kaedmon aussi ça peut être un Kaedmon qui revient qui du coup est chargé qui peut enlever des effets négatifs c'est vraiment très sympa on va aller voir l'héros après qui est en 3 et 4 étoiles je les apprends au fur et à mesure et puis donc ok combattant cet effort ça reste très fort les moines donc les moines c'est une classe que j'aime bien qui j'ai en moine bah typiquement Wukong voilà parfait on va regarder Wukong je me la pète avec mon beau Ratastor là qui servait quelque chose habituellement les moines ils avaient 30% de chance de résister aux effets appliqués négatifs ils résistent à la baisse de défense notamment à la baisse de défense élémentaire souvent c'est ça qu'on voit chez les moines là en l'occurrence à noter qu'ils peuvent aussi je crois des fois résister à un truc qui marche bien il me semble que ça résiste au truc de peut-être pas de Halfric ah je sais plus enfin bref c'est une bonne classe ça s'applique souvent les moines donc lui il est en blémé 20 chez moi qu'est-ce qu'il fait du coup alors au lieu de 30% on est à 50% de chance de résister c'est beaucoup c'est énorme et si cette résistance s'applique donc une chance sur deux quand il est attaqué de résister ce héros attaque le lanceur avec 100% de dégâts donc il va lui mettre un petit shot à 100% je pense qu'avec 100% il faudrait faire le test mais je pense que cette attaque elle est pas énorme mais elle est quand même un peu significative 100% de dégâts comme s'il l'attaquait deux fois ouais ok en tout cas le fait de résister à 50% c'est aussi très sympa on est pas sur quelque chose de très nouveau et le fait qu'il réattaque ouais c'est quand même sympa moi je trouve ça bien qu'ils remettent en fait ils essaient de remettre les héros saison 1 en avant de remettre les 5 étoiles mais les 5 étoiles vont rester nulles et par contre ça va décupler le pouvoir des 3 et 4 étoiles de la saison 1 qui sont tous quand même assez forts ok donc pour les moines d'accord c'est bon à prendre mais est-ce que c'est exceptionnel je ne sais pas trop pour les paladins j'ai pas d'idée comme ça de plus pour les moines alors les paladins j'ai Cyprien mais il est pas ah j'ai Sonia on attend tous sans costume donc les paladins c'est une classe très forte 25% de chance d'obtenir 25% de défense pendant 2 tours quand ils subissent des dégâts on sait tout ce que ça donne sur des fronts c'est des héros qui deviennent très résistants parce que la défense est décuplée et elle est vraiment beaucoup décuplée et donc mettre un tank paladin c'est souvent une très bonne idée c'est un héros qui est très dur à tomber puisque dès qu'il va prendre 2-3 tuiles il va déclencher cette saloperie là et c'est pour ça qu'au début quand on commence le jeu on voit des Sonia Tanks par exemple qui sont très résistantes ok elle a une bonne défense mais c'est du fait de la classe paladin alors maintenant du coup au lieu de 25 on passe à 50% de chance d'obtenir plus 25% de défense alors j'ai oublié si c'était c'était 25% d'avoir plus 25 ok donc là une chance sur 2 donc on a encore on est quasiment certain que ça va se déclencher en permanence quoi si cet effet est déclenché le héros et les alliés à proximité récupèrent 10% de santé oh l'enfer l'enfer les effets sont appliqués à la fin du tour c'est très très bien c'est vraiment pas mal parce que 10% de santé sur des héros qui comme ça sont résistants du coup il va falloir faire très attention quand vous composez votre équipe d'attaque encore une fois à mon avis en tournant 4 étoiles parce que vous jouez Sonia maintenant Sonia vous la mettez pas sur le côté vous la mettez entre 2 héros 2 héros clés qui peuvent avoir 10% de santé bonus c'est vraiment très fun on ira voir tout à l'heure mais alors du coup là je suis très enthousiaste sur l'aspect sur l'aspect paladin pour les saisons 1 je regarde qui il y a là dedans ok je trouve ça très fort déjà il résistait bien mais en plus il va avoir des chances de soigner 100% de chance de soigner en fait ça va être horrible du coup il va falloir faire très attention à si vous attaquez une Sonia tank et que vous n'avez pas les héros pour ou que le vert est interdit ça peut vite se terminer sur un raid impossible j'espère qu'il n'y a pas de soigneur saison 1 paladin des gros sacs là petit cache rec et tout mais je crois qu'il est sorcier enfin bref très très sympa très bien pensé ok donc ça je prends je pense que c'est fort ensuite Ranger tiens ma Tiburtus je serais peut-être content wow Rigard l'incontournable Rigard costume excellent héros bah moi qui va falloir j'emblème 20 direct je pense là on va voir ce qu'il se passe alors habituellement Ranger on avait 25% de chance de contourner les bonus défensifs c'est à dire qu'on passe à travers les contre-attaques qu'on passe à travers les hausses de défense notamment ou les renvois ça a une chance sur 4 que ça arrive maintenant le super talent c'est 60% de chance de contourner bon bah du coup on est quasiment sûr de passer à travers les hausses de défense et tout si cet effet est déclenché l'ennemi subit des dégâts de saignement pendant 3 tours là il me faudrait un peu plus alors j'ai l'info là-bas les dégâts de saignement c'est 168 dégâts de saignement pendant 3 tours alors si c'est 168 divisé en 3 tours c'est pas ouf si c'est 168 par tour pendant 3 tours c'est pas mal encore une fois ça va bien ensemble puisque les héros comme ça on a envie de voilà de taper fort de contourner les hausses de défense pour tuer et donc si ça s'applique mettre du saignement pour finir l'adversaire pourquoi pas donc c'est bien pensé est-ce que ça change la donne je suis pas sûr ouais ouais si on 4 étoiles c'est vrai qu'on peut avoir des Kyrill ou des Mélendors qui augmentent la défense et on essaie de percer mais faudra que je vois les héros après mais comme ça je vois pas totalement inutile sur Rigar en l'occurrence puisque lui ouais donc là sur Rigar totalement inutile sur Tiburtus un peu plus puisque lui il tape ou là ça a un peu un peu plus de sens alors qu'on voit les héros tout à l'heure tiens bah sur Lyanna très très bien voilà un talent qui correspond parfaitement à Lyanna et donc si vous l'avez là ok ça marche bien elle arrive pas à tuer mais le saignement elle est quasiment sur 60% c'est beaucoup de passe à travers ok ok donc ça c'est sympa ensuite bah parfait là j'ai Grim donc là on attend tous de voir donc d'habitude c'est 20% de chance d'esquiver des dégâts des compétences spéciales donc là ce voyau est une classe très très forte on esquive des CS alors là attention ils sont passés à 30% donc je suis content de la hausse j'espérais un peu plus ça reste pas mal une chance sur 3 d'esquiver une CS c'est vraiment pas mal par contre si l'effet est déclenché ce héros et les alliés à proximité ont plus 15% de chance d'esquiver les CS pendant 3 tours ok ouais donc c'est très très fun non seulement ils ont plus de chance d'esquiver et après même les copains à proximité peuvent esquiver donc pareil à nouveau maintenant quand on joue des voyous de saison 1 il va falloir faire attention à où on les place dans ces compos d'attaque et de défense puisque c'est bien de les entourer avec 2 copains puisqu'ils peuvent donner le bonus d'esquive aux copains d'à côté ouais donc c'est sympa ça peut être pénible déjà l'esquive est pénible mais là encore plus donc ouais ouais ok ensuite les sorciers alors est-ce que j'ai ah bah Kirill parfait donc habituellement les sorciers ils peuvent ils ont 15% de chance de diminuer la génération de l'ennemi de moins 50% pendant 2 tours après avoir infligé des dégâts donc ça c'est très pénible notamment quand on a un sorcier en défense c'est vrai que des fois le héros nous attaque il nous baisse sa génération de mana et on n'arrive plus à charger comme prévu donc c'est 15% heureusement alors à combien ils l'ont passé ah il est là cache règle d'ailleurs ils l'ont passé à 60% oh l'offert 60% de chance de diminuer la génération de mana de l'ennemi de 50% et c'est tout ouais bah heureusement que c'est tout parce que 60% c'est énorme bah là encore je suis en train de me demander si en tournoi rué 4 étoiles il serait pas bon de mettre juste des sorciers saison 1 faudra voir qui il y a dedans quoi mais les héros sorciers saison 1 qui vont baisser la génération de mana à tout bout de champ parce que c'est toutes les 2-3 tours ils attaquent ça va être un enfer ça va être un enfer on pourra plus charger personne quoi je pense que les sorciers saison 1 sur les tournois rué 4 étoiles ça peut être très très pénible il faudra aussi vérifier les sorciers en tournois rué mais je pense à Vivica notamment il y en a une qui est sorcière je crois je pense que même en GD à rué ça peut s'avérer une plaie quoi ah ouais ça va être vraiment pas mal ils vont vraiment ils sont déjà pas mal les 3 et 4 étoiles au bout du jour mais c'est pas rien c'est super talent c'est vraiment pas mal est-ce qu'on en a d'autres ah oui on a les magiciens pas parfait je l'ai gardé pour la fin donc les magiciens je sais pas le tasar ah oui ah oui il y a Melendor donc aujourd'hui les magiciens ils ont une chance sur 4 de mettre c'est une classe que je connais pas en plus ça doit être de la merde parce que je la connais pas bien une chance sur 4 d'infliger plus 15% de dégâts supplémentaires pour chaque effet actif de l'ennemi les dégâts supplémentaires s'appliquent aux attaques normales et au CS bon pour tout vous dire moi la classe magicien je la vois même pas s'appliquer dans mes raids j'en tiens pas compte c'est un peu comme les barbares j'oublie d'en tenir compte autant les rocs esquives qui peuvent ressusciter même les sorciers je commence à y faire attention autant celle-ci une chance sur 4 de faire plus 15% de dégâts supplémentaires pour chaque effet actif ah oui mais de l'ennemi ouais bon bref la magicien je vais vous la montrer en détail parce que Summer m'a envoyé une vidéo donc maintenant c'est une chance sur 2 d'appliquer la même chose sauf que non c'est pas la même chose justement hop là c'est une chance sur 4 d'infliger des dégâts supplémentaires et attention maintenant ils l'ont transformé sur les héros saison 1 ça devient une chance sur 2 de dissiper tous les bonus actifs ça ça n'existe pas avant et d'infliger plus 15% de dégâts supplémentaires pour chaque effet actif de l'ennemi et cet aspect là c'est très très fort ça veut dire que maintenant vos héros saison 1 qui sont magiciens c'est énorme parce qu'ils ont une chance sur 2 de dissiper des bonus de l'ennemi ça veut dire qu'ils enlèvent des provoqués tranquilles comme ça sans rien une chance sur 2 d'enlever des provoqués d'enlever des ripostes etc et après le bonus d'avant qui existait et donc elle je suis désolé mais ça devient très très fort mine de rien j'ai une petite vidéo de Summer donc merci à lui donc Summer qui a fait un petit test donc il a mis ses deux Marjana costumes Marjana costume qui est un costume mais qui est un héros saison 1 et qui est magicien et il a été affronté Benu et Krampus et donc vous allez voir il était sympa il a fait du rail raid exprès au passage vous avez vu qu'il a chopé non pas un à Lucar il en a même deux il a monté les deux donc regardez il aurait pu enclencher là mais il fait exprès pour qu'on ait le test donc Benu va déclencher je vais mettre pause pour bien expliquer ce qui se passe un Benu qui déclenche c'est un enfer puisque les dégâts sont renvoyés comme si vous connaissez Boryl ou Cyprien donc vous voyez il y a la riposte qui est énorme c'est une riposte qui augmente à chaque fois et en plus il y a le petit bouclier jaune qui fait qu'il résiste aux dégâts et Benu ça dure très longtemps ça dure 4 tours c'est pour ça qu'il est en enfer et vous allez voir qu'il va envoyer sa Marjana costume et donc quand il l'envoie comme il est magicien il a une chance sur 2 de dissiper tout ça et c'est ce qui va se passer il envoie la première regardez ce qui se passe il envoie une Marjana costume et pouf tout a disparu et là la classe magicien vous voyez j'ai mis pause au bon moment supérieur talent qui est marqué supérieur Jinx et donc la classe a marché donc elle a baissé la défense rouge on le voit elle baisse l'attaque mais surtout elle a réussi à enlever les bonus et il nous en a fait une autre avec Rampus comme ça on a les deux exemples donc merci Summer c'est parfait on va avancer un peu qu'on n'y passe pas 3 heures donc Rampus va déclencher un provoqué voilà donc Rampus m'est provoqué ça je pense que tout le monde connait on peut attaquer que lui et regardez Marjana elle va dissiper le provoqué c'est une chance sur 2 donc ça peut arriver souvent une Marjana et donc attention non seulement elle a dissipé le provoqué mais elle a aussi dissipé la hausse d'attaque la hausse de défense par contre est non dissipable et donc c'est fini la deuxième Marjana peut attaquer tout le monde parce que voilà donc le ouais au début moi j'avais vu 2-3 vidéos je me dis ouais c'est super talent ça change pas la donne etc mais plus je les regarde et vraiment plus c'est fort donc on va voir si mes petits copains ont pu mettre une défense est-ce que ça dort chez Epipette ah légendarii toujours attaqué on va voir si on y arrive merci légendarii alors donc on va d'abord tester là j'ai hâte de tester ça là quand même parce que là en ruée ça peut être fort alors saison 1 on va aller voir qui c'est qui est ecclésiastique que j'allais pas aller chercher dans tous les sens je vais mettre des moi je vais mettre des 4 et 3 étoiles parce que les 5 étoiles j'en ai aucun de la saison 1 quasiment je les ai pas montées et donc c'est la classe ecclésiastique il me semble qui a une chance sur 2 de renvoyer à l'afrique du coup Boryl j'ai pas on brillait une costume au pire on va essayer brillait une costume au kmoon non c'est pas ouf quoi Brion costume au kmoon qu'est l'année ah bah Rigard tout simplement ah bah Rigard et Sabina ok on va laisser partir on va essayer et on va voir ça va être un peu fragile mais je suis juste curieux de voir s'il renvoie bien ça à l'afrique ou si je me gourre totalement je vais le relire quand même ça me parait fou c'est effet the negative effect et the reflect back to the casters ok non non je veux pas jeter cette merde casse toi ah les bâtards ils ont failli me faire un misclic alors il y a au légendary bon on a 5 chances pour réussir alors on a dit que ça marche avec Sabina avec Rigard donc Rigard dans sa version ah oui mais il faut un rigard emblème et 20 mon petit coco là ah oui c'est bien beau de mettre des héros mais il faut que j'ai les emblèmes 20 sinon ça marche pas j'en ai un on va aller l'emblème est 20 du coup ah ça fait chier j'ai pas une emblème chez lui ah non je vais pas le faire je suis désolé mais j'ai pas une emblème ecclésiastique je suis trop pauvre on va aller voir Hawkmoon je vais mettre on va essayer de le réussir avec Sabina elle va bien se faire toucher par Alphric elle a 60% de chance de le rebalancer il y a bien un moment elle va réussir même je pense pas qu'il se fasse one shot par Alphric non plus Hawkmoon emblème 20 parfait ok merde j'ai perdu Kallani elle est en partie avec les ecclésiastiques et on a dit bah c'est tout je crois ouais donc j'ai pas je suis désolé on va tenter avec 3 et je vais essayer de les protéger pour que ça puisse marcher j'enlève ce truc par classe là c'est horrible comment les ecclésiastiques ah ils sont là tac ok et avec ça on va essayer de les protéger peu importe avec des ultas l'important c'est qu'ils se fassent toucher et qu'ils puissent renvoyer donc pas de provoquer et du over heal pour Riss le bonus ne marchera pas le bonus il ne marche pas mais on s'en fout les troupes on s'en fout donc le seul but c'est de faire déclencher Alphric et de voir si tiens qu'est-ce que tu fous là Jean-Hangir c'est au monde qu'on voulait qu'est-ce qu'il branle ici de faire Jean-Hangir et de voir si s'il y a touche un des ecclésiastiques saison 1 qui a le super talent s'il renvoie l'attaque il réfléchit et je pense que oui et du coup c'est à se demander si pour contrer Alphric il ne faut juste pas mettre une équipe de Riga ou de Sabina en ruée je me dis on pourrait mettre une Alphric un Lord Loki et puis 3 Sabina costumes et dire si j'ai du ou 3 je ne sais pas juste d'où est 2 couleurs et 3 autres qui sont là juste pour renvoyer pour rebalancer Alphric et la bloquer toute seule même 2 je pense que 2 Sabina suffirait allez on y va ça peut être marrant bon espérons que ça marche ouais elle est tank ah sinon je demanderais à Legendary de me mettre autre chose à côté ce qui m'a mis du lourd on va jouer que sur elle ah bah impeccable je demande le peuple en plus avec Chris elle devrait déclencher assez vite ouais c'est pas très dur alors attention faudrait qu'elle en touche un des 3 et qu'il y en a un des 3 qui renvoie ah ça a marché sur Oakmoon elle n'a rien renvoyé du tout alors ça renvoie quoi du coup ça a marché en plus de résister elle a résisté aux effets si cet effet est enclenché un effet négatif est reflé au lanceur ok donc il y a quelque chose qui m'échappe je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas on va continuer voir si j'arrive à lui faire une deuxième fois on risque de renvoyer tous les trucs pourris parfait on va essayer de la faire redéclencher on va voir s'il y a tap Kalani ou ou Sabina si ça peut le faire à nouveau ou là est-ce que c'est parce que Oakmoon est morte peut-être ah ça a marché ah ça lui a renvoyé ah c'est énorme ça marche bon elle a soigné avec Francine mais du coup ça marche alors je pense que Oakmoon ça n'a pas marché soit parce que Afrique elle est quelle classe bah oui non ça n'a pas marché parce qu'elle est morte c'est tout est-ce que ça c'est pas un bug avec leur nouveauté là eh mais du coup gros gros nouveau contre à Afrique en rue en avant première moi je vais monter juste des Sabina costume et oh ça a marché on me dit pas qu'un il y a il y a Francine qui m'a mis avec son truc c'est énorme ils sont énormes Francine elle est sorcier elle m'a mis sa baisse de génération de mana sur Sabina sauf qu'avec son super talent elle l'a annulé et elle lui a renvoyé dans la tête et donc Francine s'est pris son propre truc de sorcier c'est ouf le truc ecclésiastique c'est fort là attention on va voir si ça recommence ils ont tout renvoyé boum Okmoon et Kélanie ils ont rebalancé et ça y est Alphric est bloqué et donc Alphric a attaqué réfléchi toute seule c'est juste incroyable c'est à dire pour contrer Alphric vous pouvez mettre vous pouvez jouer un 3-1-1 où vos 1 c'est Okmoon et Kélanie Alphric va devenir à chier pareil pour les Mighty Pets là qui font des attaques irréfléchies dans tous les sens c'est la nouvelle la nouvelle mode elle est reparti elle va se le rebouffer elle se le bouffe forcément 60% de chance les 3 l'ont fait les 3 ont résisté déjà même Rhys il a résisté regardez moi ça Alphric a balancé personne n'est touché par l'attaque irréfléchie sauf elle c'est le nouveau contre Alphric il ne faut jouer que des ecclésiastiques saison 1 c'est juste trop fort incroyable incroyable merci les gens d'Harry on va lui dire merci du coup incroyable ok bon bah en tout cas voilà on va aller voir les héros du coup si j'arrive sur la toolbox si j'ai d'autres idées et puis en commentaire comme d'hab parce que il y a plein de trucs là je dis ce qui me passe par la tête mais il doit y sûrement y avoir plein plein de super combinaisons il va falloir que j'aille embler mes vins tout ce beau monde je vais réutiliser Riga je pense je ne l'utilisais plus trop là vraiment c'est pas mal du tout je ne sais juste pas quelle famille est-ce qu'il y a la famille saison 1 en fait je crois qu'elle a un nom particulier on me l'avait dit en plus mais je ne le sais plus j'ai oublié tous les royaumes non je ne sais pas comment je peux trouver la famille saison 1 je ne vais pas y arriver faudra me redire comment on trouve les héros saison 1 peut-être avec juste les costumes peut-être non il y a tout le monde ah peut-être l'origine corne d'entraînement c'est quoi ça c'est que j'ai mis les costumes encore ok ça marche je n'ai pas les costumes par contre merde là je n'ai que les héros de base ah si j'ai les costumes aussi je ne les ai pas tous non ça ne marche pas non plus pourquoi ce cirque là comment je peux les avoir bon je ne sais pas je vais passer quand même on va regarder on va faire comme ça je vais tout enlever on va essayer de les regarder à la ve-vite on va les regarder par classe en fait ce sera plus simple ce qui m'intéresse alors les barbares ça ne m'intéresse pas particulièrement parce que ah si il y a les 30% d'attaque et bon qui c'est hasard enfin héros berdène ça peut être sympa mais bon dawa non plus elkanen costume ça peut être sympa qu'il ait plus 30% d'attaque il attaquera un peu mieux donc gormek typiquement par contre voilà un héros qu'on utilise au titan au début s'il trigger son truc du coup il a plus 30% d'attaque il faut voir si c'est une hausse d'attaque qui se cumule avec autre chose ou qui se fait remplacer tiens on va tester ça d'ailleurs il faudrait tester ça est-ce que c'est une hausse d'attaque habituelle du coup qui se fait remplacer par autre chose ou est-ce que c'est une hausse d'attaque spéciale qui s'ajoute aux autres grim aussi comme ça héros titan karyl sur léonidas costume ok là très très bien sur le ah ouais du coup lui la classe barbare prend tout son sens il était déjà fort mais là il devient encore plus il faut vraiment voir si c'est une hausse d'attaque particulière parce que dans ce cas là en titan il devient encore plus incroyable lui s'il est capable d'avoir ce plus 30% d'attaque plus une hausse d'attaque de 50 si les deux se cumulent c'est juste incroyable est-ce que je vais le tester après on a combien de temps de vie voilà 41 000 d'ailleurs je suis plus assez près maintenant vous me connaissez petit genre ouais ok ouais donc là d'accord ensuite les ecclésiastiques là ça m'intéresse ouais du coup hop là c'est ecclésiastique alors boril donc boril ouais est-ce qu'on éligne des borils en ruée je suis pas sûr brillant costume elkanen on peut les alli franchement contre alfric une équipe d'ecclésiastiques c'est juste terminé quoi contre la bûche pareil ça renvoie enfin ça peut être quand même très marrant ok moon quel anis qu'on a vu là ouais après c'est y'a pas beaucoup de héros il y a rigard et sabina quoi et skittle j'avais pas monté ah mais vivica du coup vivica du coup vs elle sert plus à rien alfric c'est plié pour elle du coup moi avec ses super talents pour moi alfric elle dégage si j'ai tous les héros saison 1 c'est trop facile de contrer alfric et j'ai pas du tout pensé mais dans mon tournoi de la semaine sur les bûches là c'est pour ça je suis en train de réaliser je comprenais pas parce qu'il y en a plein qui ont fait un sans faute et moi j'ai fait 6 attaques sans faute et après y'a que des bûches donc on finit par perdre mais en fait si on joue que des ecclésiastiques on contre la bûche je pense on renvoie les est-ce qu'on peut pas contrer la baisse de défense de la bûche aussi surtout mais on renvoie la génération on la renvoie qu'à la bûche donc non c'est quand même pas fou et on la bat pas par contre y'a pas un truc qui renvoie les hausses de défense ah non il va falloir que je revoie ma manière de jouer sur ce tournoi rué parce que je tenais pas du tout compte des super talents mais mais ouais non là il va falloir ouais je jouais déjà je jouais Kelani en version costume mais c'est limite c'est la version normale qu'il faut jouer là contre la bûche je la voulais en 6 tuiles mais la limite je préfère renvoyer je jouais Okmoun en version costume pour la faire déclencher en 6 tuiles est-ce que c'est pas la version normale pour rebalancer la baisse de génération de mana ou peut-être en jouer 2 il va falloir que j'y réfléchisse du coup ça peut changer la donne pareil pour Brian Costume ouais ok donc après au niveau des sbires bon il n'y a pas grand chose les chances de revivre avec le mana ça c'est très très fort on connait déjà Boltus je peux regarder s'il y en a d'autres mais je pense surtout à Boltus Mani éventuellement bon je vais peut-être pas tous les faire je voulais surtout voir pour ça du coup il va falloir quand même réfléchir pour la suite du tournoi rué puisque quand il y a Buchtank à part jouer mono jaune et prier pour avoir 3 jaunes au milieu j'avais pas trop de solution là est-ce qu'il n'y a pas moyen de renvoyer une baisse de défense avec ses nouveaux talents j'ai pas l'impression quand même et surtout je dois jouer avec des héros qui des fois sont emblémés 19 alors qu'il faut absolument les emblémés 20 maintenant on a dit quoi combattant donc Boltusk ça va lui faire beaucoup de bien qui a aidé mon costume bien sûr Colen aussi qui devient fort avec plus 50% de mana à Colen qui ressuscite c'est pas rien parce qu'il est lent peut-être qu'il était moitié chargé qu'il n'a pas déclenché bon Utaho bof June costume ok donc Mani comme je disais mais bon c'est des héros qu'on joue pas trop je pense que ça va vraiment jouer sur les sur les tournois 3 et 4 étoiles Renfeld je regarde surtout les 3 et les 4 là je sais que ça peut ça peut être pas mal non bon ça fait long je crois que je vais arrêter la vidéo là mais je suis certain qu'il y a plein de choses à voir donc déjà les héros magiciens deviennent incroyables avec la possibilité comme ça de dispel je pense à Karyl Karyl qui va dispel et je serais pas surpris qu'il y ait plein d'autres combos et donc on l'a vu Halfric peut se faire contrer maintenant par un mono saison 1 ecclésiastique elle fait rien elle fait plus rien 60% c'est énorme vraiment c'est très très fort les paladins qui soignent aussi c'est pas mal à mon avis une équipe de paladins saison 1 les uns à côté des autres ils vont tous résister se soigner en boucle je suis sûr que ça peut être très fort aussi donc on va juste aller regarder si la hausse d'attaque des barbares c'est la même chose ou pas je regarde les paladins ce qu'on a en classe paladins là mais du coup tout ça est très fort c'est vraiment pas mal en paladins qu'est-ce qu'on peut aligner ah bah oui en Boryl Boryl Sonia Cyprien c'est qu'il faut les avoir en blémé 20 quoi Gunnar Justice c'est pas terrible mais je suis sûr qu'en défense du coup Boryl Sonia ça commence à devenir un peu pénible Priska ouais c'est pas foi notre ami Richard non du coup paladin je suis pas sûr que ça change grand chose tirum tiens c'est bien pour mon tirum ça sur les tournois c'est très très bien pour le tirum et on va aller voir ce que fait la classe barbare après j'arrête la vidéo là mais je suis sûr qu'il y a plein de choses possibles vous me mettrez en commentaire vos idées là je crois que c'était vraiment anecdotique c'est super talent mais c'est vraiment pas mal pour moi les deux qui ressortent là du coup Williams qui me disait que lui il trouvait que ça augmentait que c'était surtout combattant et l'esquive je suis pas d'accord pour moi c'est ecclésiastique qui devient incroyable notamment en ruée c'est juste n'importe quoi je pense que sorcier va être très très pénible sorcier et paladin vont être très très pénible mais sur des équipes de défense à voir si on peut aligner et magicien bah juste incroyable 50% de chance de dispel arrêtez quoi de dispel tout très très fort et je voulais tester barbare alors on va aller encore tenter d'attaquer les copains on va attaquer le front du panier le front du panier bonjour très misère alors qu'est-ce que j'ai en paladin emblémé 20 saison 1 pas grand chose à mon avis non barbare on a dit je veux voir barbare un caril un gormek bon lui je veux bien aller l'emblémer pour la science pas de soucis les emblèmes barbares j'en ai un foison et on va aller emblémé l'autre caril qui d'autre est barbare dans cette histoire là ça non Kélani non Kélan costume non plus Belit dans ses réactions costume elle est quoi elle est magicien elle est aussi un Belit costume un magicien ça va être pas mal ça va tout il faut vraiment que je réfléchisse à comment jouer mon tournoi 3 étoiles est-ce qu'il y a en fait c'est la question est-ce qu'il y a quelque chose qui peut contrer la bûche c'est à ça que je suis en train de réfléchir là une trotte dans la tête je suis pas sûr Wukong costume il est quoi le pépère là il est paladin j'en ai un du coup parfait on va voir un Wukong costume qui est paladin emblème 20 et ça devrait le faire on pourrait pouvoir réussir à faire le test et puis avec ça on va mettre Sonia pour rigoler on va voir le soin de Sonia voir si ça marche et qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre l'esquive voir si jamais il y en a un qui veut esquiver et mettre l'esquive à ses copains d'à côté ça peut être sympa aussi ça aussi tiens pour la bûche voilà mettre que des héros saison 1 qui esquivent et espérer esquiver la bûche ça permet d'esquiver après les côtés alors qui c'est qui esquive en saison 1 si j'avais préparé la vidéo elle aurait duré une heure de moins l'XU merde l'XU elle est pas en blémé 20 ah voilà allez on remet grand mec ce qui m'intéresse en vrai c'est la hausse d'attaque voir si elle peut se cumuler avec quelqu'un d'autre si c'est une hausse d'attaque normale ou pas allez c'est parti on va se faire clairement défoncer bien sûr mais et donc Wukong on a dit c'est barbare aussi donc les barbares ah putain j'ai pas mis la version costume quel idiot ah on peut voir la riposte s'il attaque quoi bon lui il est barbare faut qu'il faut qu'il attaque alors est-ce que ça marche avec les tuiles déjà ça je ne sais pas on va être vite fixé ah ouais ça marche avec les tuiles ah donc c'est fort donc à soit 15 dégâts de saignement par tour ça c'est toujours ridicule par contre lui il a plus 30% d'attaque avec ce petit machin et c'est quelque chose qui s'additionne avec une hausse d'attaque sûr et certain on va pouvoir le vérifier avec gris mais c'est sûr et donc Leonidas costume il est juste incroyable maintenant il est trop trop fort Leonidas costume c'est le nouveau must have enfin c'était déjà le cas mais là par contre il devient bien meilleur que chacal en titan mythique et même en titan normal puisque non seulement il baisse la défense contre le jaune il est barbare ça peut faire des gros dégâts en mythique et aspect énorme il peut se mettre un plus 30% d'attaque qui va faire une énorme différence sur les tuiles c'est juste fou c'est trop trop bien ouais ouais donc Gormek c'est reparti lui aussi plus 30% il a mis ouais ils se le mangent tous du coup les barbares je pense pas mal du coup puisque bah ils sont capables du coup de se mettre la hausse d'attaque comme ça le truc barbare reste nul mais la hausse d'attaque c'est fort et Sonia elle on a vu du coup elle est déclenchée j'ai pas vu mais elle a dû soigner son copain que quand elle déclenche elle a dû soigner Wukong à côté merde j'ai pas fait gaffe vraiment pas mal et malheureusement il a pas esquivé lui ok moi je trouve ça très cool je croyais vraiment que c'était anecdotique mais ça change tout là pour les saisons 1 et du coup je vais y regarder le plus près quand je vois le nombre de potentiels stratégiques qui me viennent à l'esprit juste comme ça en y regardant le plus près il doit y en avoir quand même pas mal et c'est vachement bien pour ceux qui commencent qui n'ont que ces héros là et donc pour moi le portail des costumes est un des meilleurs portails du jeu vraiment très utile tous ces héros là surtout pour les 3 et 4 étoiles bon allez je m'arrête là je vais réfléchir de mon côté n'hésitez pas à me faire part de vos stratégies dans les commentaires là franchement je suis preneur il y a sûrement plein de choses je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt salut 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 Sous-titrage FR ?